Manger du poisson fumé, séché ou de la viande grillée, c'est bien appétissant et délicieux. Mais lorsque le fumage et la grillade sont faits de façon traditionnelle, cela expose les consommateurs à des problèmes de santé publique. Le grillage traditionnel déjà est à l'origine de la formation des composés toxiques dont certains peuvent être cancérigènes. C'est le cas par exemple des hydrocabios aromatiques polycycliques dont le benzo apyrène qui est reconnu cancérigène pour l'homme. Donc avec ce procédé de grillage, il y aurait formation de ce composé toxique qui va migrer, qui sera transporté grâce à la fumée et va se retrouver dans la viande de porc. Et quand le consommateur consomme cette viande qui est contaminée par ce composé, cela pourrait constituer un risque pour la santé de ce consommateur. De même pour le producteur qui est à l'origine de la transformation de cette viande par ce procédé, il est aussi exposé par inhalation. Dans le souci de résoudre de tels problèmes, un consortium de chercheurs du Béné, du Burkina Faso, du Niger et de la Belgique a initié le projet Kali-Sani. Et au départ... C'est pendant mes travaux de thèse que nous avons découvert que la technologie de transformation des crevettes générait des contaminants toxiques dans les hydrocabios aromatiques polycycliques dont certains étaient connus pour cancérigènes. Alors, à la fin de ma thèse, à une réunion avec les superviseurs, c'était à l'université de Liège. Le prof Nguigan a eu en même temps à table l'idée d'élargir l'activité que nous avons menée sur les crevettes à d'autres produits qui sont transformés de la même manière. Alors, nous avons imaginé par analogie que ce qui se passe sur les crevettes fumées pouvait également se passer sur le porc grillé qui est très consommé au Bénin. Peut-être que la consommation est aussi, sinon plus importante que la consommation de crevettes. Et sur le poisson fumé et surtout le poisson fumé séché. Alors, sur la base de cette hypothèse, nous avons élaboré un projet que nous avons soumis à l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur de la Belgique. Et le projet a été accepté. Mais nous avons étendu le projet à d'autres pays parce que ce qui se passe sur le porc fumé ou le porc grillé au Bénin ou sur le poisson fumé au Bénin peut se passer également sur le poulet grillé. Alors, et comme au niveau du Burkina, ils sont très consommateurs de poulet grillé, nous avons associé l'université de Joseph Kizebo de Ouaga avec un collègue, une équipe au niveau de cette université qui a été inclue dans le projet. Et au niveau du Niger, il y a un produit à base de viande de bœuf. On le fait aussi à base de viande de chameau, qu'on appelle le kilichi, qui est constitué de lamelles séchées et grillées de viande, qui pourraient avoir les mêmes problèmes. Donc, nous avons intégré également une collègue du Niger dans le projet. Dès le démarrage du projet, une enquête technologique auprès des transformateurs est faite, ce qui a permis de mieux cerner les problèmes et de faire par la suite des suivis de procédés pour documenter les pratiques de production ainsi que celles relatives à l'environnement. Et tout cela étant documenté, Sanda a permis d'avoir une idée plus claire de la situation. Mieux, on a aussi évalué le statut sanitaire de ces produits, tel que vendu aux consommateurs. Et cela aussi nous a permis d'avoir une idée globale, non seulement des pratiques, des procédés, mais le statut des produits tels que consommateurs et consommés par les consommateurs. Donc, à partir de là, après le diagnostic, nous avons envisagé un certain nombre de solutions à travers bien sûr la recherche. Au nombre de solutions, il y a notamment au niveau du Bénin, la conception et la fabrication d'un four adapté qui permet désormais de limiter les risques d'exposition. Est-ce que cet équipement a de spécifique ? Cet équipement se distingue de tous les équipements par le fait que nous avons intégré de nouvelles fonctions. Ces fonctions sont relatives, par exemple, au mode de transfert de chaleur vers le produit. Il y a eu un dispositif de filtrage qui sépare la chambre de combustion et la chambre de grillage de telle sorte que les produits néoformés ou cancérigènes formés au cours de la combustion du bois ou du charbon ne sont pas en mesure d'aller vers les produits qui sont dans la chambre de combustion pour grillage. C'est seulement la chaleur qui rayonne et traverse le filtre pour aller cuire le produit qui est de l'autre côté. Et nous avons fait des analyses en Belgique et nous nous sommes rendus compte que ces produits obtenus par ce nouveau grillage sont de meilleure qualité. L'autre chose aussi est que les produits tels que fumaient traditionnellement, la graisse tombait directement dans le foyer de combustion et est brûlée, ce qui conduit à la formation des produits néoformés qui contaminent également le produit. Ici, la graisse n'a plus la possibilité d'entrer en contact avec le foyer de combustion. Donc la graisse est collectée, recueillie sur un collecteur et sort du circuit. Il y a un dispositif de collecte de graisse qui est installé au niveau de la chambre de grillage ou de fumage et qui est installé de façon inclinée, permettant de faire écouler la graisse et les exudats en dehors du circuit. Nous avons également fait en sorte que les parois de l'équipement soient isolées pour éviter l'exposition des transformateurs à la chaleur. Nous avons également mis en place des cheminées aussi bien au niveau de la chambre de combustion qu'au niveau de la chambre de grillage ou de fumage, de telle sorte que les transformateurs qui produisent avec cet équipement ne sont plus exposés à la fumée qui contient également des composés cancérigènes, notamment les HAP, qui rendent les transformateurs malades. Donc l'équipement a permis de régler tous ces problèmes et les produits obtenus sont de meilleure qualité et répondent aux attentes des consommateurs puisque des tests sensoriels ont été également faits sur ces produits. Donc cet équipement, nous avons ensuite entrepris des démarches d'obtention de brevets à l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Pour ce qui concerne les poissons fumés et séchés, nous avons fait des essais avec eux pour voir est-ce que ces poissons-là se conservent autant que les poissons fumés traditionnels. Et donc nous avons soumis les deux à des tests de conservation pendant une durée de six mois. Il s'est fait qu'au bout de quelques semaines, le poisson fumé séché traditionnel était carrément de mauvaise qualité tandis que le poisson fumé séché avec nos équipements, au bout de six mois, même on l'a vu après jusqu'à neuf mois, ces équipements, ces produits étaient encore de très bonne qualité et les analyses qui ont été faites ont confirmé en fait ce que les actrices, les transformatrices ont identifié comme vraiment un progrès dans la technologie. A l'instar du Bénin, le Burkina Faso a lui aussi amélioré le processus de transformation afin de réduire les risques de contamination des poulets grillés et flambés. L'idée aussi du projet c'était de contribuer à une préservation de l'environnement. Donc nous avons estimé que le Burkina étant un pays sahélien où de plus en plus les forêts se font rares, il fallait penser à des technologies qui vont utiliser moins ces ressources-là. Donc nous avons à l'aide de ces équipementiers-là développé un grilloire où le combustible sera désormais le gaz. Donc cela a l'avantage aussi que la combustion du gaz ne produit pas assez de fumée contrairement à la combustion du bois. Alors nous avons fait des essais, on a procédé d'abord à une évaluation organoleptique, c'est-à-dire qu'on a régroupé des gens, on les a fait déguster le poulet pour qu'ils puissent donner leurs appréciations. Du côté du Niger, un autre modèle de four séchoir est conçu dans le même objectif pour le bonheur des consommateurs et des transformateurs de Kiriti. Nous avons fait un prototype de ce qu'on appelle séchoir four. Donc cet appareil-là a été conçu pour faire un séchage et un grillage simultané et avec contrôle des paramètres de production. Donc nous avons le soleil que Dieu nous donne qui va contribuer à sécher le produit à l'intérieur et nous avons la possibilité de mettre des couffrés à charbon en bas pour pouvoir augmenter la chaleur et pour avoir une cuisson de la viande. Alors que le procédé traditionnel, c'est à l'air libre, à la merci du vent et des mouches. Donc ici, on a vraiment le produit qui est protégé par ce vecteur-là et aussi le producteur est protégé de la chaleur. Parce que quand la grillade a de hautes températures, nous avons enregistré des températures allant jusqu'à 700 degrés de combustion du bois. Donc l'appareil permet d'utiliser le charbon, alors que dans la pratique, le producteur utilise le feu de bois qui contribue à la formation de ces hydrocarbures aromatiques polycycliques, appelées HAP. Et également, cet appareil-là permet de réduire le temps de production. Quand il s'agit du procédé traditionnel, on a jusqu'à un minimum 12 heures de temps de séchage. Alors qu'avec l'appareil, les deux opérations cumulées, avec 6 heures de temps toutes au plus, 5 heures, 5 heures, 5 heures de décal, on a déjà un très bon produit. À la suite du projet Kalisani au Bénin, l'innovation technologique développée a fait l'objet d'un autre projet financé par le même bailleur de fonds, ce qui a servi à sa pré-vulgarisation. Dans le projet Synergie, nous avions en un premier temps élaboré des guides de bonne pratique d'hygiène, des guides de bonne pratique de fabrication pour ces trois denrées alimentaires. Ensuite, nous avions élaboré un manuel d'utilisation du four Kalisani. Et après ça, qu'est-ce que nous avions fait ? Nous avions fait d'abord de la dissémination auprès des parties prenantes, donc les acteurs dans la chaîne de valeur port grillé, la chaîne de valeur poisson fumé, la chaîne de valeur poisson fumé séché. Donc nous avions invité les producteurs et productrices de ces différentes denrées alimentaires au cours d'un atelier. Nous leur avons présenté les différents guides, nous leur avons présenté les résultats de nos recherches. Ensuite, qu'est-ce que nous avions fait ? Nous avions invité les acteurs en charge du contrôle de qualité et de la réglementation au Bénin. Et nous leur avons fait la même chose. Et nous ne nous sommes pas arrêtés là. Au-delà de ces différentes séances, avec ces différents acteurs, nous sommes maintenant allés sur le terrain. Donc nous avions invité maintenant ces deux groupes d'acteurs, donc ceux qui font le suivi au quotidien avec les transformateurs, donc les charcutiers et les transformatrices de poissons. Nous les avions invités avec ces transformateurs sur les sites des transformateurs. Donc quand je prends la viande de Port-Grillet, par exemple, nous sommes partis chez un charcutier. Lui, son site est situé à Beaumé-Calavie, chez Bertin. Donc nous avons invité les agents de contrôle, les vétérinaires et autres agents en charge de la réglementation. Et avec d'autres charcutiers qui venaient de près de 5 communes, si mes souvenirs sont bons ou même un peu plus, et ils sont venus sur ce site. Nous avions fait une démonstration. Donc on a mis en marche le four Kalissani, on a fait de la grillade de la viande de porc, on a fait de la dégustation. Donc c'est toute une activité où ils ont vu comment le four travaillait, les performances de ce four. Et ils ont beaucoup apprécié, ils nous ont fait beaucoup de retours. Donc après la phase qui a été réalisée avec les charcutiers, nous avons fait la même chose avec les transformatrices de poissons fumées et fumées séchées. Et ça, ça a eu lieu à Grand Popo, à Aïguenou. Donc sur le site d'Aïguenou, nous avons fait la même chose. Nous avons invité beaucoup de transformatrices de poissons qui sont venues de différentes communes du Bénin. Et nous avons aussi invité les agents en charge du contrôle régulier avec ces transformatrices, les agents de DEDAEB et d'autres structures de l'État. Et nous avons fait la même démonstration, mise en marche du four Kalissani. Nous avons fait le fumage de poissons, le fumage séchage de poissons. Et vraiment, on a dégusté aussi les poissons fumés ce jour-là et les poissons fumés séchés. Ça a été une très belle expérience. Et au-delà de ça, nous avons eu des retours positifs. Nous avons eu des retours de l'État. Nous avons dit, ça a été produit, Nous avons eu des retours de poissons intâns. Nous avons eu des retours de poissons inné. Mais on a dit, nous avons eu des retours de poissons images. Nous avons eu des retoursYour 1. developmentures l'éducation. Nous avons eu des retours de poissons. Nous avons eu des retours et des barbes à balancer. Nous avons eu des retours our Assalamual & Ones tous es��에 un Uni par ailleurs un Fiore 3. Nous avons eu des retours, À toujours! Ici nous avons Bock� d'Aounder, il y àlia d'avoir quatre paysans. Ici, on n'est pas donc d'envieur cinq. On〜 les zum晚, Ahans, en danger, à nous! Ici nous voulons elles. Ils m'ont expenses bon cela. Alors on les 이게 Canvas marchés. J'en ai vu après laisière de Stafford, nous sommes d'un seller. On était là avec eux et c'était nous là pourverser nous. Nous sommes de celebrates. Nous sommes de Jessyadans. On est aussi deētr惑ants. Ils ont apporté des contributions de taille. En tant que coordinatrice, il y avait déjà tout l'aspect gestion du projet. Il y avait quand même une gestion administrative assez importante dont je me suis occupée, avec l'aide évidemment du coordinateur sud. Mais au niveau scientifique, j'ai eu le plaisir d'encadrer une thèse de doctorat, la thèse du docteur Herbert Ecoaffé, qui lui a justement étudié ces aspects contaminants chimiques dans les produits fumés et grillés, avant et après amélioration des procédés. Herbert Ecoaffé a réalisé de nombreuses publications scientifiques, une thèse de doctorat à l'université de Liège, et a montré qu'avant l'amélioration des procédés traditionnels de fumage, il y avait vraiment un risque avéré pour le consommateur, un risque qui disparaît en utilisant alors le four calissanique. En tant que microbiologiste, évidemment, on a travaillé essentiellement sur la qualité sanitaire des poissons, et des poissons fumés, fumés séchés et aussi du porc grillé. Quels étaient les objectifs ? C'était de, dans un premier temps, vérifier la présence ou l'absence de bactéries pathogènes, donc d'éléments nocifs qui, lorsqu'ils sont présents, donnent aux consommateurs soit des vomissements, soit de la diarrhée, soit éventuellement des complications. Ça, c'était la première étape, de s'assurer de la présence ou de l'absence de pathogènes. On a aussi essayé de comprendre d'où venaient, évidemment, toutes ces bactéries, tous ces éléments négatifs dans les aliments. Et dans un deuxième temps, on a essayé de trouver des solutions pour éviter ces problèmes de la nourriture. Alors, pour le porc, la situation était relativement bonne. Le problème était plutôt situé au niveau des poissons, pas parce qu'ils avaient subi les grillades ou le fumage, mais simplement parce qu'ils sont manipulés par les bonnes dames, évidemment, qui font les manipulations. Et ces manipulations apportent sur les poissons des germes pathogènes. Et donc, c'est un élément important qui a été mis dans le projet. Alors, plus spécifiquement, il y a une personne, Gildas Aniouvi, qui a fait une thèse sur cette problématique. Et elle a passé plusieurs fois six mois en Belgique pour réaliser les essais de microbiologie. Lors de l'atelier de clôture des dix projets, le bilan des acquis a été fait et l'équipe du projet s'emploie à les pérenniser. Nous avons déposé une demande de brevets. Et nous avons l'intention de promouvoir l'équipement au niveau des acteurs. Et nous espérons, nous avons touché certaines organisations pour qu'elles puissent nous aider et à aider, en fait, les acteurs pour que, vraiment, au niveau du Bénin, dans nos gargoteries, dans nos restaurants, dans les ateliers de production de viande de poids ou de, pourquoi pas, d'autres types de viande, que les gens commencent à utiliser cet équipement pour le bonheur, la santé de nos populations. Je crois que cela vaut la peine.